Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller goûter un Grand Rouge de Bourgogne. C'est le Corton Perrière, hors millésime 2016, du domaine du Brouille-Fontaine, domaine dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La montagne de Corton, en fait, constitue une sorte de frontière naturelle entre la Côte de Nuit, plus au nord, et la Côte de Beaune. Je vous ai déjà précisé que cette montagne se répartit sur trois communes, Pernand-Vergeles, Alex Corton et Lano-Cérigny. Au pied de cette montagne de Corton, sur sa face au sud, se développent les premiers crus, et puis plus on monte, plus les terrains, les climats deviennent qualitatifs, et pour finir finalement, presque en haut, parce que la montagne de Corton se termine par un petit bois, presque en haut, par une zone où les cépages blancs et rouges sont présents ensemble. Les Cortons, les climats de Corton, c'est un peu compliqué, ils s'encastrent les uns dans les autres, ce qui fait que parfois, les propriétaires se contentent de la mention Corton, tellement l'encastrement et la dispersion de ces climats est complexe, il y a des climats, je dirais, principaux, des sous-climats. Donc on voit souvent Corton, et il y a des assemblages de deux climats différents, ce qui est tout à fait égal. Pour le blanc, qui constitue en fait la couche la plus supérieure de cette colline, c'est un peu pareil, ce qui fait que le Corton Charlemagne, parfois, recoupe un peu de plusieurs climats. Ce qu'il y a de notable, c'est que plus on remonte en altitude, altitude évidemment limitée, c'est quand même sur des collines, plus le calcaire est omniprésent. Donc le Pinot Noir est exclusif, si vous voulez, dans la partie médiane, et tout en haut, on trouve à la fois le Chardonnay et le Pinot Noir. Le Corton Perrière fait partie d'une zone médiane, où on trouve également le Corton Renard et le Clos du Roi. Certaines marques, en fait, sont un peu trompeuses. Par exemple, la maison Louis-Latour, un négociant très connu à Beaune, commercialise le Corton Grand Sec, qui est en réalité un assemblage de deux parcelles. Ça bouge un petit peu en Bourgogne, mais la maison Bouchard a été rachetée par Artemis Domène, Artemis Domène étant appartenant à François Pinot, qui lui-même détient Château-Latour. Ces vins rouges de Corton demandent quand même de plusieurs années pour s'épanouir. On est à des chers des vins structurés, assez tanniques. Quand je dis assez tanniques, ça reste quand même les tannins du Pinot Noir, qui sont plus souples à âge égal que dans le Bordelais. Donc, 2016, en Bourgogne, c'est un très beau millésime. On peut dire qu'à partir de 2015, la Bourgogne a enchaîné les millésimes condisolaires aujourd'hui. Pour l'instant, le Pinot Noir s'en sort bien, en dehors du problème, bien sûr, de volume, dû aux gelés et aux calamités diverses. En revanche, le Chardonnay, face à des étés très chauds, peut donner des vins en surmaturité, donc des vins souvent trop alcoolisés et qui manquent d'acidité. Donc, c'est un peu plus compliqué pour le Chardonnay que le Pinot Noir aujourd'hui. Demain, personne ne sait trop ce qui va se passer. Nous allons donc goûter ce Corton, Corton Perrière 2016, qui doit être quand même bien ouvert aujourd'hui. La robe est assez profonde pour un Pinot. Elle est très intense. Elle enlève les fribouges et le réglisse. Très j'aime le nez. Sur la crayote aussi. La rose. Et la tendance ou vert. La robe est tuilée. Le vin doit être proche de son apogène. Très j'aime le nez. Voilà donc un Bourgogne de haut niveau, long en bouche, avec des tannins assez fins, qui permettent de... une longévité remarquable. Ces Cortons peuvent être en aveugle confondus avec un certain nombre de côtes de nuit. Ce qui n'est pas vraiment étonnant. On va faire des Bourgognes de bonne garde. Donc là, il entame son apogée. Franchement, il n'y a pas le feu pour le boire. Mais c'est vraiment d'une très belle finesse. Une très belle bouteille. Alors les prix, je crois que je ne l'ai eu pas trop cher à l'époque. Parce que ça fait plusieurs années que je l'ai en cas. Je crois que c'était du genre 60 ou 70 euros. Alors aujourd'hui, je n'aime mieux pas savoir avec tout ce qui se passe en commun. À mon avis, on est dans les 100 euros faciles. Voilà. Donc évidemment, ces valables ne se goûtent pas pour leur rapport qualité-prix. Il faut quand même le reconnaître. A bientôt.